... Alors, bienvenue sur Be the One. Donc, on est en direct du salon Rétromobile à Paris pour sa 44e édition. Et ce soir, on est en direct du stand Citroën parce qu'il se passe beaucoup de choses chez Citroën aujourd'hui. Alors, la première question de ce soir pour le questionnaire, le quiz sur Citroën, c'est en quelle année est sortie la première Citroën ? Alors, je vous propose quatre possibilités. 1909, 1919, 1929, 1939. Voilà, vous savez que vous avez une bonne réponse et trois mauvaises. Et donc, vous pouvez jouer dès maintenant pour savoir en quelle année la première automobile Citroën est sortie de chaîne. Vous pouvez y aller. Et donc, pendant ce temps-là, je vais en profiter pour vous montrer les différents modèles. Donc, ici, nous avons la Type A qui est donc justement cette première Citroën qui est sortie et qui a inauguré la production automobile de la marque. Donc, c'est de cette voiture-là dont il s'agit maintenant. Et donc, il faudrait me dire quelle est la bonne réponse. Alors, vous êtes, vous êtes pas mal, vous êtes pas mal. Effectivement, il y a 67% de réponses sur la même possibilité. Ah ben, ça monte à 71%. On a déjà effectivement un nombre de joueurs sans faute relativement honorable. Et un meilleur score, bien sûr, qui se profile à l'horizon. Alors, est-ce que je peux donner la bonne réponse ? On y va. La bonne réponse, bien sûr, c'était 1919, puisque tout simplement, nous fêtons cette année à Rétromobile le centenaire de Citroën. Donc, c'est forcément 1919. Et donc, c'est cette voiture-là, la Type A, la toute première, la 10 chevaux de chez Citroën, qui était la première Citroën produite en série à l'usine du Quai de Javel à Paris. Où aujourd'hui, vous avez un joli parc qui a remplacé, bien sûr, cette usine qui a été détruite il y a quelques années. Alors, donc, il y a 349 joueurs sans faute. Nous avons le meilleur score, c'est Fredette avec 160 points. Et je vais vous proposer qu'on attaque tout de suite la deuxième question. Alors, la deuxième question, elle est très simple. Citroën, c'est le nom d'une marque. C'est évidemment aussi le nom d'un personnage qui était le nom de son créateur. Ce qui n'est pas le cas pour toutes les marques. Mais en l'occurrence, Citroën, c'est le nom d'un monsieur qui a vraiment existé, qui a fondé la marque Citroën. Alors, la question, elle est très simple. Est-ce que monsieur Citroën s'appelait Robert, Henri, André ou Jacques ? Maintenant, vous pouvez jouer. Et pendant ce temps-là, je vais vous expliquer que monsieur Citroën, effectivement, est quelqu'un qui s'était lancé assez tôt dans l'industrie. Et le logo de Citroën, les doubles chevrons, vient tout simplement du fait qu'il avait racheté une entreprise qui faisait des engrenages en forme de chevron. Ensuite, il s'est lancé dans l'automobile et il a travaillé pour une société d'automobiles qui s'appelait Morse. Pendant la Première Guerre mondiale, avec l'usine qu'il avait au quai de Javel, il a fabriqué des obus. Il a fabriqué de l'armement pour l'armée française pendant la Première Guerre mondiale. Et à la fin de la Première Guerre mondiale, comme on l'a vu, il a reconverti son entreprise pour en faire une usine d'automobiles. Alors, écoutez, pour l'instant, les scores sont très très bons parce que vous êtes 79% à avoir donné la bonne réponse. La bonne réponse, bien sûr, c'est André Citroën. Voilà, donc 160 points, le meilleur score pour Lilou. Et vous êtes 351 à avoir répondu sans faute. Troisième question. Alors, on va revenir justement, on va rester là où on est, on est très bien là où on est. Alors, quel était le modèle mythique de Citroën sorti en 1934 ? Sachant que Citroën a plusieurs modèles mythiques dans son histoire, mais on en reparlera après. Donc en 1934, est-ce que le modèle mythique de Citroën qui sort cette année-là, c'est la trèfle, la traction avant, la 2 chevaux ou la CX ? Objectivement, ce n'est pas très compliqué. Réfléchissez bien, vous allez trouver la bonne réponse. Alors, d'ailleurs, on peut vous donner des indices. La trèfle, ça correspond à la voiture rouge qui est ici. Voilà, c'est toute cette génération-là. La traction avant, on est devant. Elle est sortie un peu plus tard, évidemment, que la trèfle. Elles ne sont pas tout à fait de la même époque. Elles ne sont pas de la même décennie, pour être clair. Et puis, la 2 chevaux, je n'ai pas besoin de vous la montrer, vous la connaissez tous. Et la CX, je suppose que vous savez tous à quoi ça ressemble. Alors, la réponse, évidemment, c'était la traction avant. Donc la traction avant, c'est la jolie voiture qui est ici, qui est un peu la révolution chez Citroën en 1934. Et dans la production automobile de l'époque, c'était une voiture très novatrice, très ingénieuse. Et donc, c'est cette voiture-là, bien sûr, qui est sortie en 1934 et qui a constitué le premier grand mythe de la marque Citroën dans son histoire. Vous êtes 59% à avoir donné la bonne réponse. Le meilleur score, 160 points, c'est Samar Albaz. Et vous êtes 307 joueurs sans aucune faute. Alors ensuite, on va passer à autre chose. Parce que Citroën est une marque qui a eu aussi un long historique dans la compétition. C'est une marque qui a su se diversifier rapidement et qui a fait beaucoup de choses. des expéditions, de la compétition. Et donc, je vais vous emmener voir des voitures de compétition pour vous poser une question très simple. Qui est le pilote qui a obtenu les plus grandes victoires chez Citroën ? Je vous donne quatre réponses. La première, c'est Alain Prost. La deuxième, c'est Jean Ragnotti. La troisième, c'est Sébastien Loeb. Et la quatrième, c'est Sébastien Augier. Sébastien Augier, Sébastien Loeb, Jean Ragnotti et Alain Prost. Évidemment, il n'y a qu'une seule réponse sur les quatre, qui est la bonne. Et pendant ce temps-là, on en profite pour vous montrer les voitures de course de ces années 80, 90, 2000, 2010, qui sont ici au Salon Rétromobile toute la semaine. Donc, vous pouvez venir jusqu'à dimanche soir, admirer ces voitures de course, qui pour une fois ne sont pas sur l'asphalte ou sur la terre, mais sont bien sur un stand de salon. Et donc, ici, comme on fête le centenaire, vous avez un stand Citroën qui est quand même juste extraordinaire. Alors, la bonne réponse, vous êtes 70% à me l'avoir fourni. C'est bien évidemment Sébastien Loeb. Le meilleur score, c'est 160 points avec Catalan Bureau. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la cinquième question déjà ? Donc là, c'est une question cinéma. Je pense qu'elle est assez simple, mais dans le film Rabi Jacob, Louis de Funès conduit quel modèle de Citroën ? Est-ce qu'il s'agit d'une DS, d'une SM, d'une CX ou d'une XM ? Dans Rabi Jacob, quelle est la voiture que conduit Louis de Funès ? C'est assez simple. Objectivement, je pense que tout le monde connaît la réponse. Là, on vous a fait vraiment un cadeau. Et évidemment, la voiture qui est la bonne réponse est sur le stand, puisque sur le stand, les quatre voitures sont présentes. Alors, la bonne réponse, bien sûr, c'est la DS. Donc, c'est cette voiture-là. La voiture emblématique de Citroën qui sort en 1955, c'est celle-ci. Donc, 68% de bonne réponse. Le meilleur score, donc 160 points, bien sûr, c'est Agnès. 73%, on est même monté, pardon, à 73% de bonne réponse. 160 points pour Agnès Claude. Et vous êtes 246, toujours à être sans faute, ce qui est un assez bon score. Voilà. Donc, cette voiture-là, vous vous souvenez, dans Rabi Jacob, il avait un bateau sur la galerie. Et à un moment donné, il se retourne. Et c'est le bateau qui est dans l'eau et la DS qui a les quatre fers en l'air. Alors ensuite, la sixième question. La deux-chevaux, c'est évidemment la troisième voiture très emblématique de l'histoire de Citroën, dont la voiture sur laquelle je suis accoudé, la Méhary, est un dérivé direct, puisque la Méhary était un petit peu la version ludique, la version plage de la deux-chevaux. Alors, la deux-chevaux, sa production s'est arrêtée il y a évidemment quelques années. Je vais vous demander en quelle année la production de la deux-chevaux s'est arrêtée. Donc, je vous donne quatre possibilités. 1970, 1980, 1990 ou 2000. Il faut trouver la bonne décennie pour me dire quelle est la date d'arrêt de production de la deux-chevaux. Vous savez que la deux-chevaux, c'est une voiture qui a été faite à plus de 5 millions d'exemplaires, qui a été vendue dans le monde entier, qui aujourd'hui est collectionnée. Bien sûr, c'est devenu à part entière une voiture de collection. Et qu'en plus, c'est une des rares voitures françaises sur laquelle toutes les pièces aujourd'hui sont disponibles. On peut reconstruire une deux-chevaux aujourd'hui de A à Z. Et croyez-moi, ce n'est pas le cas de toutes les voitures de collection aujourd'hui. Mais la deux-chevaux et la Méhari font partie de ces voitures qui ont la possibilité d'être intégralement reconstruites de A à Z. Alors, la bonne réponse, vous êtes pareil, vous êtes plutôt pas mal. La bonne réponse, évidemment, c'était 1990. La production de la deux-chevaux a duré de 1948, enfin 1949, elle a été présentée en 1948, mais la production a réellement commencé en 1949 et elle a été produite jusqu'en 1990. Et pour être précis, elle a été produite jusqu'en 1988 en France. Les derniers exemplaires de 88 à 90 ont été produits au Portugal. Voilà. Alors, 160 points pour, je n'arrive pas à lire, mais ce n'est pas bien grave. Et vous êtes toujours 286 joueurs sans faute. Et maintenant, nous allons attaquer la septième et dernière question. Vous savez, c'est la question sur laquelle il n'y a pas de joker, donc c'est la plus difficile, entre guillemets. Maintenant que vous savez qu'André Citroën s'appelait André, je vais vous demander de quel pays était originaire la famille Citroën, puisque les Citroën n'étaient pas français à l'origine. Ils venaient d'un autre pays. Donc, n'oubliez pas qu'on est dans l'Europe du début du XXe siècle. Donc, je vais vous dire la Belgique, la Prusse, qui n'existe plus, bien sûr, qui est une partie de l'Allemagne et de la Pologne, si je ne dis pas de bêtises, l'Autriche ou la Hollande. Alors, est-ce qu'André Citroën et sa famille surtout, est-ce que la famille d'André Citroën était d'origine belge, prusse, autrichienne ou hollandaise ? Voilà. Donc là, les scores sont très équilibrés, parce que c'est pratiquement un quart, un quart, un quart, un quart. Mais néanmoins, il y a une petite faveur pour la bonne réponse. Donc, vous êtes, je reconnais que la question n'était quand même pas forcément facile à connaître. La question était, la réponse, pardon, était bien sûr la Hollande. La famille Citroën était originaire de Hollande. Vous êtes 27% à avoir répondu avec cette bonne réponse. Et le meilleur score, c'est 100 points pour Samaralbaz. Voilà. Donc, bravo à tous d'avoir joué pour ce questionnaire sur Citroën. On reviendra encore deux fois à Rétromobile en direct pour le quiz samedi prochain, avec un quiz sur l'Austin Mini et un deuxième quiz sur l'émission Vintage Mécanique. Voilà, merci d'avoir joué et bravo pour tous ces scores. Merci d'avoir regardé cette vidéo !